Bonjour à tous, c'est Marion. Aujourd'hui, je vous fais le tour de mon potager. Si vous suivez ma chaîne, vous devez peut-être l'attendre avec impatience parce que j'avais dit depuis un bout de temps que j'allais le faire. Et là, enfin, on est vendredi soir. C'est parti ! J'ai travaillé toute la journée et je suis enfin satisfaite, à peu près, de ce que je vais pouvoir vous montrer. J'aime bien regarder comme le lierre, il a repoussé. On voit les petites feuilles toutes vertes, comparées aux plus anciennes, verres foncés qui ont des rainures. Oh, il y a un petit bourdon, regarde. Un gros bourdon. Et on voit que c'est le printemps parce qu'on a les fleurs qui commencent à arriver, qui vont éclore bientôt. Alors, ce que j'ai fait, c'est le dernier temps. C'est que j'ai planté 7 pieds de vignes. Alors, on a du raisin blanc, du raisin noir et du raisin rosé. Je les ai mis contre ce mur parce que je pense qu'ils vont être bien ensoleillés et je pourrais bien les palisser, les attacher. Ici, sur le puits, on a un péché qui m'a été donné par mon ami Marie-Claude et qu'il faut que je plante. Et ici, je ne sais plus ce que c'est, mais on a un autre arbre qui bourgeonne. Donc, je vais pouvoir planter également. Et ce sera la surprise de savoir ce que c'est. Alors, bon, je vous dis tout de suite, il n'y a plus de serre pour l'instant parce qu'il y a eu la tempête Diego qui est passée. Et vous voyez, mes autres serres ont aussi été très endommagées. Alors, l'autre serre, je vous expliquerai quand j'arriverai là-bas. Mais vite fait, voilà le citronnier que je laisse dehors parce que les nuits ne sont pas trop fraîches. Il faut que j'arrose par contre. Et voilà la première zone. Eh bien, on voit que les fraisiers sont en fleurs. Je les ai ré-arrosées et bien paillées. Et normalement, je n'aurais plus rien à faire qu'à ramasser les fraises dans quelques mois. Et ici, les aromatiques. Par exemple, on voit la sarriette qui est en fleurs. Je trouve que c'est super joli. Là, pareil, j'ai paillé. Par contre, là, j'ai paillé avec de la tonte. Voilà, c'est parce que c'est ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Ce que je viens de tondre. Et cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté des framboisiers ici parce que Maud et Miguel m'ont encore donné des framboisiers pour ma plus grande joie. Donc voilà, je les ai installés là. Mais je les ai récupérés hier. Ils sont restés 24 heures à l'air libre. Et regardez, leurs feuilles sont toutes abîmées. Mais j'espère qu'ils vont bien repartir. Mais ils ont clairement manqué d'eau. Mais en 24 heures, c'est fou. Mais c'est vrai qu'il a fait très beau et chaud ici. Bon, autrement, voilà, les aromatiques, elles poussent un petit peu. Là-bas, j'ai les groseillers et les cassissiers qui sont bien, bien couverts de feuilles. Donc j'en suis ravie. Et on voit aussi les petites fleurs. Voilà, donc là, tout le long, je vais avoir des petits fruits. Alors, si vous avez regardé cette vidéo il y a à peu près un mois, je vais vous montrer comment j'ai construit avec mon voisin cette pergola en acier. Oula ! Bijoux ! Sonny adore jolis bijoux. Ça, vous le savez déjà si vous regardez mes vidéos. Et j'y ai mis des kiwis. Alors, je viens de réinstaller deux kiwis femelles. Et les autres que j'avais installés avant, j'avais mis deux femelles et un mâle. Et ils sont en très mauvais état. parce qu'il y a eu le gel. Vous avez dû vous aussi avoir cet inconvénient. Il y a beaucoup de choses qui ont un petit peu brûlé avec le gel. Et là, moi je pensais qu'ils étaient morts. Mais mon voisin m'a dit attends Marion, on ne sait jamais. Ça va peut-être repousser. Ils ne sont peut-être pas morts. Donc je croise les doigts pour qu'ils soient bien vivants. Alors, sur les buts, on a les fèves qui sont en fleurs. Je suis bien contente. Regardez comme c'est beau. Donc ça, c'est les fèves que j'avais semées fin novembre. Oh là là, regardez. Regardez-moi cette grosse limace. Bon, il faudra que je pense à l'enlever. Je vais la donner aux poules de la voisine. Et là, c'est les fèves que j'ai semées en février. Qui poussent bien. Alors, sur cette zone-là, rapidement, ici je viens d'installer un petit abreuvoir pour les oiseaux. Je ne les ai pas vus se désaltérer dedans. Mais c'est là que depuis hier. Donc je vais leur laisser un peu de temps. Là encore, les fraisiers que j'ai bien ré-arrosés et repaillés. Et qui sont en fleurs. Les cardes qui poussent gentiment. Les artichauts qui poussent beaucoup. Donc je suis ravie. Ils sont vraiment en pleine santé. Si on regarde par contre, bon, il n'y a pas encore l'artichaut en lui-même. Mais ça viendra. Et puis ici, les échalotes qui grossissent bien. Et qui commencent même à jaunir. Donc ça ne tardera plus trop pour les récolter. Là, j'ai laissé les choucailles fleurir en espérant qu'ils feront des belles graines. Et là, on a les topinambours qui commencent à pousser. Vous voyez, c'est là. Il faut que j'arrose et que je paille. j'ai commencé à désherber. Mais il faut que je finisse de m'occuper de cette zone pour ne pas avoir à arroser et à désherber trop souvent. Il faut que je paille. Voilà. Dans ce bac, on voit que les lentilles d'eau se sont super bien développées. En même temps, j'en ai rajouté. J'en avais trouvé dans un autre étang. et j'ai mis une planche pour que si un hérisson ou un autre animal tombe dedans, ils puissent remonter et ne pas se noyer. Parce que c'est quand même un sacré piège, ces bassins-là. Alors, là-dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a les orties que j'ai découpées aujourd'hui. et je vais faire du purin d'ortie. Donc, à l'abri de la lumière, normalement, c'est aussi mieux à l'abri de la chaleur. Il faut me touiller tous les jours jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bulles. Et après, vous avez un super purin d'ortie qui permet d'enrichir la terre. J'ai fait une vidéo là-dessus. ça éloigne aussi les nuisibles. Je vous mettrai le lien. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le romarin qui, clairement, est mort de soif. Alors, je m'en veux beaucoup. Je ne l'ai pas arrosé. Je n'ai pas suivi, en fait. Je ne l'ai pas vu dépérir. Là, je viens de couper et de l'arroser. J'espère, j'espère qu'il va repartir. Voilà. Je vais croiser les doigts. Croiser les doigts pour moi, s'il vous plaît. On va continuer vers le fond. Alors, ça fait bizarre, sans la serre. Oui. Tout nouveau, on l'a vu jusqu'à la ferme. Bon, regardez, si je ne tournais pas la pelouse, eh bien, ça ferait comme ici. Super grand. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai un peu de bourrache. Et alors là, regardez, c'est impressionnant. Vraiment, l'ail au sud et au nord, c'est vraiment fou la différence que ça a fait. Quant au radis, j'ai mangé les premiers ce midi. Alors, ils sont encore petits. J'ai essayé de choisir certains qui étaient un peu plus épais. ça permet de les séparer un peu aussi, de commencer à en manger. Et ils sont super bons. Par contre, vous voyez, j'avais semé des épinards avec et aucun épinard. Je suis super déçue, j'adore les épinards et là, je n'ai pas réussi. Il faut que je réessaye parce que j'étais très envie de manger des épinards. Alors là, on voit une partie de la bâche que j'ai installée là pour l'instant en stand-by. Ces buts-là, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Là, on a encore de l'ail parce que je suis accro et alors ici, j'ai mis en fait des oignons, des carottes et des oignons comme vous pouvez voir sur ce dessin. Je me suis inspirée de ce bouquin. Il est vraiment génial. Alors, il coûte assez cher mais c'est un excellent investissement si vous voulez vraiment être sérieux en mode perniculture et production et comme moi, j'aimerais bien vendre une partie de mes légumes et bien ça m'aide beaucoup de lire ce livre et de m'en inspirer. Par contre, au niveau des carottes, ça commence un tout petit peu mais c'est pas fou. C'est vraiment pas fou la levée des carottes. Je me disais qu'il faudrait peut-être que je refasse un semis là-dessus. Bon, en tout cas, quand j'aurai fini cette vidéo, je vais arroser. Ils prévoient de la pluie demain mais c'est pas sûr. Ici, ils ont prévu de la pluie beaucoup cette semaine et on n'a pas eu une goutte donc je ne m'y fie pas. Ici, on a les petits pois qui poussent bien et de chaque côté des petits pois, j'ai mis des carottes, des carottes, des pommes de terre. Je ne les ai pas enfoncées beaucoup dans la terre. J'ai aussi rajouté pas mal de paille et de tonte en espérant que ça pousse plutôt dedans. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de place donc on verra. J'ai mis deux sortes de pommes de terre, des stemsters d'un côté et des dolwen de l'autre. Il y en a des hâtives et des de conservation. Donc, j'aurai deux récoltes séparées normalement. Quant aux framboisiers sur lesquels j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps non plus, ils se portent très bien. Il y a des fleurs. Une petite fleur blanche là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bijou, il devient de plus en plus calme et vraiment tranquille ce chat. C'est dommage pour Sunny parce qu'elle a tout le temps envie de courir. Bon, et alors laissez-moi vous raconter rapidement, très rapidement ce qui est arrivé à la serre. Eh bien, tout simplement, le vent s'est engouffré à l'intérieur et ça a tordu quelques barres. Alors là, je suis en pourparler avec l'entreprise de la serre parce que ça faisait à peine deux mois que je l'avais. Et il y a quelques barres que je ne vais pas pouvoir redresser moi-même. Donc, normalement, je suis assez confiante. Ils vont m'en renvoyer six. Et quant aux autres qui ont été abîmés, c'est mon voisin qui va s'en occuper de les détendre un peu et puis surtout de ressouder parce qu'il y a beaucoup de soudure qui ont lâché. On a emmené les barres chez lui. C'était hier avec mon voisin Jean-Claude. Moi, j'étais assise sur les barres dans la camionnette et puis Jean-Claude tenait le bout parce que c'est des barres qui font six mètres de long. Donc, voilà, ça va s'arranger mais j'avoue que ça m'a foutu un petit coup cette histoire parce que je prends pas mal de retard. Normalement, j'aurais dû déjà mettre plein de trucs dans la serre. Vous voyez, j'avais tout préparé les zones de culture mais bon, c'est la vie et puis c'est pas si grave parce que je vais pas avoir de frais normalement là-dessus avec mon voisin on fait du troc. Je vais lui rendre des services pour... Je crois qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de son toit et comme j'ai pas du tout le vertige je vais essayer de l'aider. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère pouvoir bientôt refaire la serre. Ça dépendra quand est-ce que l'entreprise va me renvoyer les barres. Bientôt, bientôt, j'espère. Et bien, un petit coup d'œil. Oui, on voit les barres. Ça, c'est toutes celles qui sont bonnes qui n'ont pas été abîmées. Et voilà, par exemple, vous en avez... Ça, c'est les six dont j'ai demandé le remplacement parce que... Vous voyez, c'est censé être des barres toutes droites. Ils ne sont plus du tout droites. Bon, à part celle-ci. Celle-ci, la petite là, c'était une oblique mais regardez, elle est coudée là. Ça ne va pas du tout. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de soudure qui ont lâché. ça, c'est ça que mon voisin va me refaire la soudure. Pas sur celle-ci parce qu'elle va être remplacée mais voilà. Et alors, c'est un peu terrible. Regardez tout ce qui a poussé là. Ici, j'ai envie normalement en juillet de planter des bulbes de crocus. j'aimerais bien faire un peu de safran mais il va falloir faire un gros désherbage avant et puis, il ne faut pas que je traîne trop parce qu'autrement, là, les racines vont être hyper profondes et ça va être très très compliqué. Bon, un petit coup d'œil sur les arbres fruitiers. J'en avais que je ne dis pas de bêtises 11. J'en ai perdu 3. J'ai vérifié ce matin. Il y en a 3 qui ne font pas de feuilles donc je pense qu'ils ne sont pas je pense qu'ils sont morts mais bon. Les deux cerisiers vont bien. Regardez. Bon, alors, je les ai couverts pendant les gelées avec des draps et je pense que ça a aidé mais ce n'était pas parfait non plus. Regardez le péché. Il a brûlé. Bon, après, pour moi, ce n'est pas trop grave parce que de toute façon, ce n'est pas cette année qu'ils vont donner des fruits mais bon, moi, j'espère que pour vous qui avez peut-être des fruitiers vous n'avez pas été trop impacté par les gelées. Je crois que c'était fin mars ou début avril. Il y a des petites fleurs quand même. Et j'avais fait 3 greffes et il y en a 2 sur 3 qui ont pris. Celle-ci, elle a marché. On voit là que c'est bon. Et par contre, il faut que je désherbe parce que regardez, on ne voit plus du tout mes plantes de la vente. C'est un peu la folie. En fait, je vais emprunter le roteau de mon voisin. Je pense. Je vais voir parce qu'en fait, si je ne fais que couper, il faudra que je recoupe dans 3 semaines. Il faudrait peut-être que j'arrache mais ça fait encore beaucoup de boulot. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré, mais en fait, je vais semer des fèves au pied de chaque arbre parce que ça fixe l'azote. Il paraît que c'est super bien. Ça les aide. Donc voilà, il y aura des fèves en plus ici. J'adore ça. Là, on voit que j'ai des petits plants à planter. Un oiseautier et ici, normalement, c'est un abricotier fait à partir d'un noyau. C'est une amie qui me l'a donné. Et j'ai un super système d'arrosage. Maintenant, c'est bon, j'ai 3 robinets qui sont reliés à la pompe et il suffit que j'ouvre pour avoir directement de l'eau et j'ai 2 tuyaux d'arrosage. Il ne faudra sûrement que j'en achète un autre bientôt. Mais voilà, ça aide énormément. Ça me fait gagner beaucoup de temps par rapport à l'arrosoir. Bien sûr. Et voilà, ce tour du potager est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous aussi, vous pouvez passer du temps au potager. je vous dis à bientôt, enfin le plus tôt possible, mais ce ne sera pas très très vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Là, vous voyez, au potager, j'ai la serre à aider à réparer. Et ce que j'aimerais faire surtout, c'est vous montrer des vidéos de la rénovation de la maison et ça prend énormément de temps en montage. Donc, il faudra être patient pour ceux qui attendent ça avec impatience. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos commentaires. C'est vraiment super sympa. et puis, je vous dis à bientôt. Bye ! J'ai oublié de vous montrer les semis qui attendent sagement devant la maison. Voilà, je vais planter le maïs, je pense, dès cet après-midi. Vous voyez, j'ai plein de tomates et de courges qui, elles, iront surtout dans la serre. Donc, c'est pour ça que je dois attendre. Sous-titres par Jérémy Diaz